Début de la deuxième phase de National 1 dans quelques instants. ... 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 C'est un nouveau championnat qui débute ce soir à Poitiers, salle Jean-Pierre Garnier, quartier de Saint-Éloi. Début de la deuxième phase de National 1 masculine de basketball. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la chaîne YouTube du Poitiers Basket 86. Poitiers reçoit Chartres ce soir. Bonsoir à vous et bonsoir Sylvain Meignet. Salut Vincent. Ravis de te retrouver. Pour la phase 2, ça va être exceptionnel. Alors justement, cette phase 2, je viens de le dire, c'est vraiment un nouveau championnat qui commence. Alors oui, on bénéficie quand même du bon parcours sur la phase 1, mais clairement le niveau va monter, on a la chance. Enfin, c'est pas une chance, le club s'est donné les moyens d'aller chercher la poule haute. Mais là maintenant, c'est que des gros matchs, c'est un play-off avant les play-offs en fait. Si on résume un petit peu, la deuxième phase, ce sont les 5 meilleurs de la poule A dont Poitiers et les 5 meilleurs de la poule B dont Chartres. On prend les 10 meilleurs et celui qui remportera cette phase... Montera directement en probé. Et surtout, tous les autres vont se placer pour être le mieux classés pour les play-offs. Donc en fait, chaque match compte. Quand on regarde les 5 clubs maintenant qui vont affronter le PB86 sur les 3 prochaines semaines, c'est vraiment chouette parce que quand on va voir le Havre, Caen, Lyon, ce soir Chartres, ça va être exceptionnel. Il y a du lourd et on le voit à l'antenne avec le classement de cette deuxième phase de National 1 de basket. Sylvain, Poitiers 2ème, Chartres 3ème. Deux équipes qui sur les 13 dernières journées ont tout simplement fait le taf. Poitiers, 13 victoires en 13 journées et Chartres 8 sur 13. Alors Poitiers a gagné toute sa phase retour. Donc c'est clairement aujourd'hui l'équipe en forme de National 1. Et en face, une équipe assez particulière parce qu'ils ont fait des gros résultats contre les grosses équipes. Et ont aussi réalisé quelques contre-perfs. Donc vraiment un effectif très complet, très différent de ce qu'on a vu. Un scoring hyper bien réparti. Une vraie équipe de basket. Plus que des bons joueurs, il y a une vraie équipe en face de ça. Alors justement, si tu devais comparer avec une équipe de la première phase que Poitiers a déjà rencontrée, Chartres, ça ressemblerait à quoi ? C'est compliqué parce qu'une équipe qui joue bien ensemble, c'était un peu la vocation de Chaland par exemple en début d'année. Toulouse était un petit peu comme ça. Là, il y a pratiquement 7 joueurs qui sont à plus de 8 points de moyenne. Donc en fait, il n'y a pas de gros scoreurs. Si ce n'est Yann Sigvart. Mais entre autres, les autres donnent du scoring, donnent des passes, défendent plutôt bien et relancent très très bien. Et dans quelques instants, on va découvrir la composition. Vous l'avez compris, l'événement c'est ce soir, Mesdames, Messieurs, le début de la phase 2 de National 1. Et l'autre événement, c'est ce match à l'Arena Futuroscope. L'Arena Futuroscope que vous découvrez en images. La toute nouvelle salle de basket du PB86. Un match qui va avoir lieu le 12 avril prochain face à Lyon. Le PB86 va se délocaliser le temps d'un match. Et pour nous en parler, Philippe Lachaume, le président du PB86. Bonsoir Président. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous quelques instants du match. Alors je le disais, Poitiers-Lyon à la Futuroscope Arena. Le 12 avril prochain, vous en rêviez. Le PB86 le fait. Alors bien évidemment que c'est une magnifique opportunité. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est le premier événement dans l'Arena. L'événement public. Donc pour le sport du département. Et bien évidemment pour le PB, c'est magnifique. C'est grandiose. Mais avant, il y a des matchs. Il faut les gagner. Alors justement, Philippe, la transition est toute faite. Un petit retour sur la première phase qui s'est plutôt bien passé pour vos gars. Evidemment que ça s'est bien passé puisque notre objectif premier était effectivement d'être dans le top 5. Le second objectif qu'on avait, c'était de remplir la salle. Objectif rempli. Donc on est plutôt très satisfait. Et l'appétit venant en mangeant. On s'est dit, l'approuvez. L'approuvez, il faut y aller. Donc on va y aller. Les joueurs sont motivés pour y aller. Et ce bel outil dont on vient de parler, la Futuroscope Arena. Si on se projette un tout petit peu dans le match du 12 avril prochain. Philippe, en termes de réceptifs, en termes de place, vous attendez combien de personnes à l'Arena ? Alors on a tablé une étude sur à peu près 3200-3300 personnes. Puisque de toute façon, il faut quand même faire un budget prévisionnel. Évidemment. L'Arena, c'est une enceinte incroyable. Quand vous entrez, vous êtes vraiment sur une autre planète. Donc les joueurs vont être sur une autre planète. Le réceptif n'a rien à voir. Notre réceptif est fantastique. Mais là, on est encore, je dirais, sur le top du top. Et puis 3200-4000, peut-être plus. En tout cas, quand vous parlez de cet Arena, Philippe, il y a des étoiles dans vos yeux. Il y aura des étoiles dans les yeux de 4000-5000 personnes. Je t'en suis sûr. Ce sera le 12 avril prochain. PB86 face à Lyon à la Futuroscope Arena. Evidemment, en ce qui concerne la billetterie, vous restez connectés sur le site internet du PB86. Parce que là aussi, il y aura quelques modifications, on l'imagine. Bien sûr, bien sûr. Mais on va faire en sorte quand même que l'accès de l'Arena soit un accès, je dirais, grand public. On veut que les amoureux du PB puissent accéder d'une façon, je dirais, sans que ce soit trop onéreux pour aller vraiment fêter cette soirée ensemble. Merci, Philippe. Je vous laisse regagner les tribunes. Je prends le micro. Merci beaucoup, Philippe Lachaume, le président du PB86. Vous l'avez compris, il y a deux rendez-vous à ne surtout pas manquer. Le premier, c'est dans quelques minutes, le début de cette deuxième phase de NM1. Poitiers face à Chartres, le deuxième face au troisième. C'est tout de suite du très très lourd pour le PB86. Et puis, l'autre rendez-vous, ce sera le 12 avril prochain. À l'Arena Futuroscope, la compo des équipes, c'est tout de suite. C'est maintenant avec toi, Sylvain. On va rentrer un petit peu dans le détail du côté de Chartres. Troisième du classement avant le début de cette deuxième phase. Oui, Vincent, on va aller à l'encontre de cette équipe que l'on ne connaît pas du tout, puisqu'on ne l'a pas vu jouer du tout du côté de Poitiers, mais avec un effectif qui est vraiment intéressant. Certains noms vous parlent peut-être, comme Kevin Tallien, par exemple. Valentin, Mukuna et surtout, attention, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que ce Yann Sigvart est le monsieur plus de cette équipe de Chartres. Samir Megdad aussi, qu'on a vu du côté du PB86 depuis il y a quelques temps, qui jouait du côté de Rouen, qui a une grande carrière en probé. Voilà, mais on va découvrir ça. Mais ce que vous avez devant vous, c'est plus que des joueurs, c'est une équipe. C'est une très, très belle équipe, l'équipe de Chartres. Et puis l'équipe du PB86, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence. Mais oui, on l'aime, on l'aime, cette compo d'équipe. Alors il y a des petits jeunes qui s'invitent sur le banc, puisque Julian N. Gufford est revenu de sa blessure. Donc c'est la bonne nouvelle. Le groupe initial du PB86 est au grand complet. Il y a Charlie, Matteo, mais vous les connaissez par cœur. Et si vous nous rejoignez et que vous êtes du côté de Chartres, vous découvrez ces visages que vous allez voir sur le terrain. Et dans quelques instants, c'est la présentation des équipes avec le speaker de la soirée. Mais juste avant, Sylvain, le head-to-head, le face-à-face du soir, c'est un duel de chefs d'orchestre. Et j'ai envie de dire, c'est presque un duel de meneurs. Voilà, là, quel lancement, Vincent. Et oui, je vous en parlais tout à l'heure. Ce garçon, le numéro 13, Yann Sigvart, n'est rien que le meilleur marqueur, le meilleur passeur. Et c'est quelqu'un qui a une expérience dans la National 1 qui est assez impressionnante. Beaucoup, beaucoup de saisons dans divers clubs de National 1. Et ce n'est pas un hasard cette année. Il réalise sa meilleure saison. Et puis du côté du PB86, un visage que vous connaissez. Forcément, un des meneurs de Poitiers qui va devoir faire le tap ce soir, M. Charlie Potin. Qui a un petit peu la même mission. J'ai envie de dire que Yann Sigvart, c'est de faire jouer le groupe, de faire des passes. Et j'avais envie d'insister sur ce joueur d'expérience parce qu'on va arriver dans le money time de cette saison. Maintenant, chaque match compte. Et on a besoin de l'expérience de Charlie. Il est important dans le collectif Poitvin. Et ça fait partie de ceux qui n'ont pas arrêté pendant cette trêve internationale puisqu'il était international du côté de l'équipe de France de 3-3. Alors, ça au niveau cardio, c'est bien parce qu'en termes d'entraînement, il est toujours dans le rythme. Mais en termes de physique et de fatigue, est-ce qu'on peut aller taper un peu dans l'organisme ? Ça a dû être géré par le staff du PB86. Il a dû récupérer après coup. Mais connaissant Charlie avec ses trois poumons, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui lui fasse peur. PB86. Sartre. Cette deuxième phase qui commence ce soir. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube du Poitiers Basket 86. Et puis, un petit clin d'œil ce soir aux Blue Fox, les supporters officiels du basket masculin Chartrein. Parce que c'est comme ça qu'on dit. Alors, il y a des Blue Fox dans la salle. Ils sont une vingtaine avec beaucoup de bruit. Vous les entendez, les clans, les tambours. Et on imagine qu'il y a plein de Blue Fox aussi derrière leur écran de télé ce soir sur la chaîne YouTube du PB86. Vous la découvrez, cette salle peut-être, si vous suivez habituellement Chartrein. Pour le moment, il n'y a pas grand monde dans les tribunes. Les gens mènent du temps à venir. Mais sachez que la billetterie a bien fonctionné et que la salle va être pleine comme un œuf. Et les gens ont raison, les gens ont besoin de voir du spectacle. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, sans masque ce soir. Le masque est conseillé dans la salle, mais n'est plus obligatoire. Ça change pas mal quand même. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça me permet de voir que tu es encore frais pour ton âge. Parce qu'avec le masque, on se disait... Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vus, mais c'est vrai que tu n'as pas changé en fait. Une belle ambiance. Une belle ambiance que vous entendez. Et même nous, on est obligés de se lever au post commentateur parce que les gens qui sont devant nous, ils viennent de se lever. Donc voilà, il va falloir que nous aussi, on suive un petit peu le spectacle avec ce plan. Les corps initials, les danseuses officielles du PB86, DD du PB, la mascotte officielle que vous voyez. Et les joueurs qui se font attendre, mais qui vont forcément arriver. Et voilà, c'est parti. Théo Jolivet, à nouveau, c'est la première fois qu'il est sur le banc des professionnels et c'est pour un match de la phase 2. Vous le connaissez un petit peu mieux encore. Imanol Pro qui commence à faire ces quelques minutes. Imanol qui avait sorti un 3 points au dernier match à domicile. C'est ça. Dantesque. Allez, vivez cette ambiance. On s'invite chez vous, montez le son. Et c'est sympa cette caméra sur le terrain qui vous fait, qui vous montre les visages des joueurs du PB86 au plus près. Leur concentration, leur envie de bien faire face à une très très belle équipe de Chartres. Troisième du classement avant ce début de la phase 2. Chartres, c'est 8 victoires en 13 journées. Poitiers, c'est 13 victoires en 13 journées. On le disait tout à l'heure avec Sylvain, ce sont très clairement deux équipes qui vont se regarder les yeux dans les yeux. Et qui ont de quoi se faire peur mutuellement ce soir. Oui, on ne l'a pas précisé en plus, mais Chartres est plus une équipe attaquante que défenseurs. Donc voilà, on risque de voir du spectacle, de l'intensité, ça risque de courir. En plus, on le rappelle, c'est le premier match après la trêve internationale et on va voir des joueurs frais. Il y a certains qui étaient un petit peu dans le dur juste avant la fin. Là, tous les corps se sont reposés et prêts à donner tout, à faire le spectacle ce soir et aller chercher un joli résultat. Il est important ce match pour Poitiers et pour Chartres. Le PB86 vous avez manqué. Eh bien, ça tombe bien, le PB86 est de retour sur YouTube. Il ne va pas falloir poser de lapins à la victoire ce soir pour le PB86. Et là, petit moment un peu solennel pour tous les joueurs. Vous le voyez sur les écrans. Petit moment solennel, voilà, qu'on va vous faire vivre. Vous l'entendez, applaudissements pour les Ukrainiens. Stop the war. Voilà les joueurs qui sont tous solidaires. Et puis à cette occasion, j'aimerais moi faire un petit clin d'œil à un des partenaires du PB86, Harmonie Ambulance, qui a eu une drôle d'idée. Mais quand je dis drôle, c'est avec beaucoup de guillemets, évidemment. Une drôle et positive idée de créer un convoi d'ambulances qui ne servent plus en Europe occidentale, en France. Des ambulances qui sont données au peuple ukrainien pour évidemment prendre le plus soin possible des blessés de cette guerre. Je vous raconte un peu l'histoire. Harmonie Ambulance à Poitiers. Il y a eu trois ambulances qui ont rejoint un convoi de 15 ambulances à travers toute la France. C'est à l'initiative d'Harmonie Ambulance qui est partenaire du PB86 et notamment de Jean-Charles Suir Duron, le patron de Harmonie Ambulance. Il s'est dit, tiens, on a les ambulances qui ne servent plus en France. On en a trois à Poitiers. Est-ce qu'il y a d'autres collègues partout en France qui sont capables de venir avec nous ? Et ce soir, Sylvain, il y a 15 ambulances qui sont à la frontière de la Roumanie et qui vont dans les prochaines heures passer la frontière roumaine vers l'Ukraine. Et connaissant Jean-Charles, s'il est en capacité, il doit être en train de nous regarder. Un gros big up à Harmonie Ambulance de Poitiers et puis un gros big up aussi aux ambulancés qui sont dans les convois. Il y a Jean-Charles, il y a Jérôme, il y a Olivier, il y a Frédéric, il y a Florent, il y a Gilles, il y a Olivier et il y a Cédric. Prenez soin de vous et bravo pour ce que vous faites pour le peuple ukrainien. Deux minutes et sept secondes avant le coup d'envoi de ce match. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu à Saint-Éloi, ça c'est cool. La trêve internationale nous avait éloigné du parquet de Saint-Éloi. On a la dernière défaite de mémoire du PB86 remonte au mois de décembre. Un vaincu en 2022. Andy Sartan Jones qui regroupe ses troupes pour les dernières consignes avant le coup d'envoi de ce match crucial. On est à 13 sur 13 en phase 1. Pourquoi ne pas débuter la phase 2 avec une victoire à domicile face à une très très belle équipe de chartes ? Ce serait certainement le meilleur scénario pour tout de suite prendre l'ascendant psychologique sur les chartreins, sur tous les clubs qui vont venir à Poitiers et qui doivent se dire et qui pourront peut-être se dire ce soir en cas de victoire de Poitiers. Attention, Poitiers à la maison, ça peut être du lourd. C'est un match qui compte vraiment parce qu'une victoire du PB86 nous mettrait dans une situation vraiment idéale pour continuer et repartir sur la route. On vous laisse avec Andy Sartan Jones. Andy Sartan Jones qui joue aussi de la trompette en même temps avec le speaker. Allez, on va découvrir les deux cinq de départ pour ce match. On a du Lovreau, Mazaline, on a du Charlie Potens, on a du Marcus Relford, on a du Ivan Nbaia et on a du Kevin Mendy pour Poitiers. J'ai envie de dire un cinq costaud d'entrée de jeu. Oh, elle est belle cette image de Kevin Mendy avec la caméra qui rentre sur le terrain avec Kevin. Et le petit clin d'œil pour le cinq de départ de Chartres. Mounir, Bernaoui le 17, le numéro 13 également. Yann Sigwart, tu en parlais Sylvain à l'avant-match. Numéro 7 dans le cinq, Kevin Tallien. Le 37 aussi, on va pas l'oublier, Dayan Sarkansky. Et on terminera avec du lourd, du très très lourd. Du costaud, du costaud. Ouais, Patrick Clarence. Un petit clin d'œil aux deux arbitres de ce soir. Parce qu'eux aussi font partie intégrante de cette rencontre ô combien importante de la phase 2. Shaq Nyang et Braima Sisoko, nos deux arbitres de ce soir. Poitiers, basket 86, Chartres. Premier match de la deuxième phase de National 1, masculine de basket. C'est parti sur YouTube. Allez, premier ballon pour le PB 86. Charlie Pontence qui demande un système. Défense costaud en dessous de l'œuvreau. Sur l'œuvreau, pardon. Et c'est un shoot. Dès le départ pour Kevin Mendy et le rebond pour Clarence. Et on vous le rappelle comme sur la première phase, cette victoire, cette rencontre en tout cas déjà. On la vit ensemble d'une manière très connectée sur la chaîne YouTube du PB 86. Vous êtes supporters de Chartres, vous êtes supporters de Poitiers, vous êtes supporters de la National 1, masculine de basket. Tous vos commentaires, tous vos encouragements, ça se passe sur le live. Et on les retranscrit évidemment tout au long de la soirée. L'œuvreau se manquait. Quelle lutte dès le départ des joueurs intérieurs. Ça va vite du côté de Chartres. Des shoots en première intention quasi. Et ça court du côté du PB 86. Un 3 contre 3. Marcus. Et voilà. Marcus Relfort qui va se dire, tiens, vous êtes à la maison les Chartres. Je vais vous montrer que moi, les angles de la salle, je les connais. Il recommence tel qu'il s'était arrêté à la fin de cette première phase. Ouais, ça a été le meilleur marqueur et le meilleur passeur de l'équipe. C'est la première phase, Marcus Relfort. C'est forcément un pion important sur l'échiquier d'Andy Sarton Jones. Beaucoup d'aide du côté du PB 86. Ça laisse des possibilités de passe à l'opposé. Et ça permet à Clarence de marquer ses deux premiers points. Beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse sur ce début du match. Système. L'Obro Mazaline, Posteo qui donne à Renford. Embaya. Interception. Et ça court. Joli. Ça va faire des belles images. Il était haut, hein, Monsieur ? Mais la faute est avant. Le shoot. Il était très haut. Et ce sera la première faute. Du PB 86, ça c'est sûr. Et il y aura 19 secondes sur la possession. Et du numéro 14 pour Chartres. Ça défend haut du côté du PB 86. Oh, ouais. Bien suivi ça par Ivan. Ivan. Par Ivan Embaya. Mais la balle sera accordée. Je pense que l'arbitre a estimé que la balle avait touché la planche avant que Ivan la touche. Et ça fait donc 4 à 3. Kevin Mendy qui ressort la balle pour Marcus. On temporise un peu. Qui demande un pic. Qui demande un pic. Il y a zone. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a zone du côté de Chartres. Un contre 1 de Lovro-Mazaline qui va donner à l'opposé. L'idée était bonne. Ouais. Dayan Sankansky sur la ligne de passe. Heureusement pour les poids de 20. Dayan Sankansky a un petit peu trop tapé cette balle. Melvin qui dit allez Poitiers. Alors je précise Poitiers y en est. Et le shoot sera après le buzzer. 24 secondes. Balles redonnées à Chartres. Et l'handicap l'attaque de Poitiers. Cette défense de zone de Chartres. Petite explication de texte entre l'arbitre et Andy Sartan Jones. Certainement sur l'action d'avant. Où la balle était venue toucher le cercle et la planche. On revient. Oh oui. Feint. Sigvarts. 4 secondes. Il a fallu prendre le shoot. Il a entendu ta demande. Mais il a pris le shoot. Mais un petit peu trop désaxé. Heureusement. Et la possession pour les poids de 20. Charlie Potens qui va remettre tout ça en ordre de marche. C'est entre une zone et ça change beaucoup du côté de Chartres. Et c'est Lovro Mazaline qui va jouer intérieur. Un ballon un peu hésitant mais la conclusion est là pour Lovro. Prise de risque de Chartres pour le moment sur défense de zone. C'est-à-dire qu'on décale un peu les poids de 20. Ouais. Même eux on a l'impression qu'ils hésitent en fait. Quand ils se mettent en place ils savent pas trop s'ils sont en zone en match-up. C'est-à-dire une espèce de zone où finalement on suit les joueurs de temps en temps. On change le plus possible. En tout cas ça crée un espèce de faux rythme sur l'attaque Poitvin. Ça les gêne. Un faux rythme mais une vraie faute pour le Poitvin, le numéro 20. Ça c'est bien joué ça. Ivan Embaya. Première faute d'Ivan il y a quelques instants. La deuxième faute pour les Poitvin. Et un tableau d'affichage toujours vierge en ce qui concerne les fautes pour Chartres. Belle aide d'Ivan Embaya. Et là il y a un quasi surnombre. Ouais. Il y avait un surnom mais Marcus a temporisé la balle. Ce qui fait que les Chartreins sont revenus un petit peu dans la zone de Poitiers. C'est Kevin Tallien qui fait sa première faute. Joueur d'expérience aussi. qui connaît extrêmement bien la National 1. Kevin Mendy. Charlie qui avait pensé à cette passe sur Marcus Relford. Marcus Relford il va tranquillement chercher la balle. Vous voyez pas à l'écran mais il est au côté opposé. C'est un moyen de récupérer un petit peu. On nous écoute depuis Dolus de Léron également ce soir. Et bien ça c'est bien. Ça ça fait plaisir. On avait déjà eu l'île de Ré. On a l'île de Léron. Oui ça c'est bien c'est une belle position. Marcus. Ça c'était un bon shoot. Qu'est-ce que ça relance du côté de Chartres. Beaucoup de balles perdues dans ce début de match. Beaucoup d'incompréhension des deux côtés en termes de passe entre chaque joueur. Alors l'avantage c'est qu'il y a un peu des mains gauches de chaque côté. Donc ça équilibre un petit peu les possessions. Et c'est Poitiers qui va remettre tout ça en route. La France nous écoute. On nous écoute à Caen ce soir. Caen qui doit être intéressé par ce match. Et eux aussi découvrent Poitiers. Oh ce shoot de Kevin Mendy. Et qui découvre le shoot atypique. Ah mais super atypique ouais. De Kevin Mendy. Il a un move très 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 particulier. La Mendy's Touch. Mais le principal c'est que ça fait ficelle. Oh ça circule bien. Joli décalage. Joli décalage. Clarence. Oh il est récompensé Clarence. Quand je vous parlais du jeu collectif et que chacun pouvait marquer dans cette équipe de Chartres. Il y a eu un nombre de passes. Un nombre d'extra passes assez important. Le flotteur qui a trop flotté pour Marcus. Ça c'est en référence à Dolus Doleron non ? Ouais. On parle de flotteur. Oh ça c'est joli. Dejan Sankansky. C'est le premier trois points de Chartres. Un sur deux. Sankansky qui se sent de plus en plus à l'aise à Chartres. Sa troisième saison cette année. Oui faute bien provoquée de Marcus. Espèce de round d'observation. Ces deux équipes qui marquent énormément normalement. Et là en cinq minutes. Les deux équipes ne sont pas arrivées à dix points. Et c'est pas la qualité offensive qu'il faut remettre en cause. C'est plutôt l'intensité défensive des deux équipes. Et ça y est. On commence le jeu des rotations. Ouais tu parlais d'intensité. Physique bah forcément. Quand on met du physique sur le terrain. Il faut aller se reposer un petit peu. Il faut du banc. Et les deux équipes ce soir ont du banc. Tout le monde et les deux groupes sont au complet. Charlie en tête de raquette. Sivailailé. Il décale Relford. Ouais. Depuis notre poste commentateur on voyait que l'axe de Relford. Il n'hésite pas. Il n'hésite pas. Oh la la quelle réussite en plus. Le lucky shot. Pour les Chartreins. 2 sur 3 pour les Chartreins. Yann Sigvart à l'instant. Allez il faut circuler. Elle est embêtante cette zone. Elle enlève le rythme à l'attaque Poitvine pour le moment. Il faut shooter en rythme. Oh Charlie. C'est hésitant. C'est pari gagnant pour le moment pour la défense de Chartres. Les Chartreins qui ont deux possessions d'avance. Plus 4. Oh. Il a décalé Charlie là. Ouh. Ça ça fait mal. Il a quasiment fait une shove. Il y a Charlie sur ses appuis. Le joueur de Chartres. Le monsieur que vous voyez là à l'écran. Il est actuellement dans sa meilleure saison. Comme je vous disais tout à l'heure. Plus de 16 points de moyenne. Et il vient déjà d'en mettre 6. En deux shoots. Et c'est un joueur qui connaît Poitiers. Parce qu'il jouait il y a quelques années à Grisauberhoffen. Et il avait déjà joué contre Poitiers le monsieur. Exactement. Et il a bien progressé. Et c'est un joueur intelligent et plein de talent. On nous suit du côté de Pau. Et de Bordeaux. Mais sans X. On vous taquine Baptiste. Je crois qu'il y a un X à Pau. À Bordeaux pardon. C'est peut-être un village. C'est peut-être pas le même. C'est vrai. Et si vous nous suivez pour la première fois. Il s'appelle Dédé. C'est Dédé du PB. Ce monsieur que vous voyez. Et c'est la mascotte. Qui fait partie intégrante du spectacle Poitiers. Et il a l'air très en forme. Je pense que Dédé à la Futuroscope Arena le 12 avril prochain. Il va s'exprimer. Il devrait s'amuser un petit peu. Et connaissant la mascotte. Il peut demander des trucs de ouf. Descendant Tyrolienne. Descendant Rappel. Du côté du Futuroscope. Il va trouver un Minimoise. Il va trouver un Lapin Crétin. Je le verrais bien avec un Lapin Crétin. Il faut y avoir battle. Il faut y avoir grosse battle de mascotte. Au niveau délire ça peut être bien. Parce que regardez-le. Il est en forme. Un petit bonsoir des Roichelais qui nous suivent également ce soir sur le live. Et puis Lola qui encourage Chartres. Charlie Potens qui temporise un tout petit peu à l'instant. Oui c'est bien. Il faut du mouvement. Ça bouge beaucoup. Les angles de passe sont bien pris. Et ça c'est un bon shoot Charlie. Voilà. Charlie qui se rassure. Charlie Potens. Avec ce shoot à 3 points pour Charlie. Il en avait besoin Charlie en ce début de rencontre. Je pense que Andy Tartan Jones a fait passer le message comme quoi il fallait du mouvement. Il fallait bouger. Là vous avez les joueurs sans ballon qui bougent beaucoup. Alors que l'attaque du côté de Chartres est toujours aussi bien huilée. Même si là c'est une perte de balle. Valentin Mukuna qui sort cette balle pour Chartres. Et qui va donc donner la possession. Valentin Mukuna qui a remplacé Clarence. Kevin Mendy. Ouais. Qui doit encore un peu prendre ses marques à l'angle zéro. Quelle vitesse. Oui. Bien joué. Ça c'est bien fait. Ça c'est très très bien fait de la part de Valentin Mukuna. Forte mobilité pour ce grand gaillard de 2m6. Valentin Mukuna qui avait passé 6 saisons en pro et en espoir à Chartres il y a quelques années de cela. Il revient cette année du côté de Chartres. Il doit se sentir bien là-bas. Ouais. Il doit voir ses repères. Mais quand tu viens à Chartres tu reviens dans la vie. Quand tu passes à Chartres je crois pas qu'il y a de bonnes... C'est à quel carton que tu nous parles de la cathédrale ? Deuxième carton. Ok. Parce que je pense que les points de vin attendent quelques indications touristiques sur la cathédrale de Chartres. Allez faut se battre ! Kevin Mendy qui est allé chercher le Lucky Basket là mais qui n'a pas réussi avec sa main droite. La mélange de bras roulés et de lay-up. Angers nous suit mais ça ne doit pas être pour découvrir le PB86 mais sûrement pour découvrir l'équipe de Chartres. Avec encore des changements de part et d'autre. Et notre Alexis d'Argenton qui arrive sur le terrain. Air Martinique. Qui remplace Lovro Mazaline. Et Kevin Mendy qui est remplacé par Matteo. Bandeau le gars. Belle défense. Belle défense d'Alexis. Et oui qui provoque le marché. Bien joué. Belle défense. Une bonne manière de rentrer dans ce match pour Monsieur d'Argenton. Et encore un joueur du 5 majeur qui va se reposer un petit peu. Et notre Marius Chambre avec le ballon en main qui rentre à 2 minutes 08 de la fin de ce premier quart temps. C'est vraiment Andy Tartan Jones qui a clairement l'idée de jouer sur le collectif ce soir. Après si tu veux qu'on se débarrasse de la cathédrale de Chartres maintenant on peut hein. Non non t'as dit deuxième carton on va attendre un petit peu. Oui parce que la cathédrale a une particularité. Deuxième carton. Attends je tease. Elle a le plus grand de France. Dans toutes les cathédrales c'est elle qui l'a. Mais quoi ? Réponse au deuxième carton. Bien joué. Belle faute provoquée de notre Américain Marcus Relford. Et on nous écoute depuis Montréal ce soir. Encore ? Ouais. On commence à sortir des frontières. On a mis un petit peu de temps. C'est vrai Cathy. Il nous fallait 624 personnes pour sortir du territoire français. Et je vous rappelle qu'il y a 1000 personnes connectées à l'instant T. Il peut y avoir défis. Soit pour Sylvain. Soit surtout pour toi. Soit pour votre serviteur. Et on est aussi suivi à Chartres. Et bien sûr nous ici. Tout le monde a le droit de donner son avis. Et nous sommes pour le partage. Et je sais que du côté de Chartres il y a une très belle rediffusion. Ouais ils sont très très forts Chartres les diffusions de basket. Et donc je sais bien que les Poitvins regarderont le live. Le streaming du match Chartres-Poitiers. Et ce soir nous avons l'honneur. Chut. De recevoir les gens de Chartres. C'était juste ça. En fait je voulais entendre le shoot de Marcus. Je voulais entendre la ficelle. C'est ça. Les Poitvins toujours dans le dur face à Chartres. 7 points d'avance pour les Chartreins. Duel de cathédrale. Poitiers-Chartres. Mais duel surtout de basketeurs ce soir. Samir Megdad à la balle. L'ancien. Ça joue bien, ça joue bien à Chartres. Ça joue vite surtout. Et ça trouve de belles combinaisons. Et même sur deux secondes. Même sur une balle perdue. Oh ! Même sur une balle perdue. Ils trouvent des solutions les Chartreins. Samir Megdad. Chartres est à 4 sur 5 pour le moment à 3 points. C'est exceptionnel. C'est pour ça que Samir Megdad, on l'appelle le bombardier. Il prend la balle au dernier moment. Et il arrive à trouver des paliers improbables. Mais heureusement, Jim Seymour est là dans cette dernière minute. Megdad. Samir qui n'a pas trouvé la solution. Il n'a pas fait ce qu'il a voulu Samir. Rotation du côté de Chartres. Avec Kevin Tallien. Qui donne un petit peu de repos à Jan Sigvart. Premier quart temps. Au légère avantage des Chartreins. Avec cette balle perdue. Et sans doute Chartres va vouloir aller à la fin de cette possession. Il y a très peu d'écart entre le shot clock et le chrono. 8 secondes. Matteo Legard. Intelligemment joué puisque Poitiers n'avait que 3 fautes. C'est la quatrième. Il n'y aura pas de lancé franc. On nous écoute depuis Édimbourg également ce soir. Édimbourg, Sylvain Capital 2. Réponse A, l'Ecosse. Réponse B, l'Irlande. Réponse C, l'Espagne. Non, l'Ecosse. Très bas. Et moi j'ai Édimbourg. Ah oui. Comment on dit ? Édimbourg, normalement. Ah oui, mais... Je vais te donner 2-3 cours d'anglais, attends. Allez, retour au jeu. 7 secondes sur la possession pour Chartres qui va certainement tenter un shoot. Il reste 7 secondes pour aller chercher le shoot. Oh, c'est loin derrière la ligne. Ça aurait pu mettre un gros couvercle sur la marmite pour les poids de vin. Heureusement, le joueur de Chartres n'a pas trouvé la mire. Paul Bouloukoué. 14-22, Sylvain. Un petit point sur les stats dans quelques instants pour cette première journée de la deuxième phase. Bon, 8 points d'avance pour Chartres. En termes de stats, est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux ? Ah mais oui, on parlait de l'adresse de l'équipe de Chartres. On est à 4 sur 6, à 3 points, c'est exceptionnel. 3 sur 8 du côté de Poitiers, c'est très bien. Mais c'est aussi ce qui fait la différence. Et ensuite, sur les rebonds pour le moment, on est dominés. 9 du côté de Chartres, 4 du côté de Poitiers. Et les passes décisives aussi, en fait. On est vraiment malmenés un petit peu partout pour le moment. C'est une domination de Chartres. On écoute Anita Tadjohn. Rebond à 5 et en cours. Si on a du jeu de transition, on joue. Et les gars, ça marche, c'est en partie. Et c'est tout le monde ! Poitiers à court. La seule statistique aujourd'hui, enfin pour le moment, qui est à l'avantage de Poitiers, ce sont les balles perdues, puisque Chartres a déjà perdu 5 balles. Alors que Poitiers n'en a perdu que 3 à 5, ça fait beaucoup du côté de Chartres. Mais c'est aussi la volonté des Bleus de courir et de se donner les ballons. Pour le moment, c'est plutôt payant du côté de Chartres. Allez, deuxième carton qui va débuter dans quelques instants. Et ce sont les joueurs de Chartres qui vont débuter ce deuxième carton. Avec une petite avance pour le moment. Et la balle. C'est mieux pour débuter. En fait, si tu débutes un carton sans la balle, et bien tu t'ennuies. Jouer sans ballon au basket, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça va être du football. Si tu mets le football... Voilà. Ah Biche, je ne t'ai pas répondu. On donnera les dates, les futures dates des tournois de qualification d'Urban PB pour la catégorie 18, très prochainement. On va se retrouver sur les réseaux. Et là, Jim Seymour, il n'a pas trouvé le réseau social du cercle sur ce shoot à l'instant. On nous suit à Barcelone aussi, mais c'est complètement dingue. C'est cool. On voyage. On s'invite chez les gens et on voyage. Elle est contrée. Dommage. Mario Chambre. C'était super bien suivi de Mario Chambre. Le renard de la raquette qui a voulu faire un peu de show en début de carton. Et Samir Begdad. Allez c'est reparti, ça court, c'est bien ça. Lui aussi qui a voulu faire le show. Allez Matteo encore, encore. Matteo Lega à 3 points. Matteo Lega en shoot ouvert, il a pris le temps de se positionner tranquillement à la ligne de 6 mètres 75 pour planter ce 3 points. Les Marchés, encore une balle perdue. Il y a vraiment une dimension d'équipe cette année du côté de Poitiers puisque là, c'est Matteo qui remet un petit peu les blancs sur la voie. Et nous sommes au deuxième carton. Et donc c'est là que je te parle à la cathédrale. Ah mais ça, ça me plairait beaucoup. Elle a la plus grande. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que la cathédrale de Chartres, elle a commencé la construction en 1145. D'accord. Et à l'époque, c'était une cathédrale romane. D'accord. Et en 1194, les mecs sur place se disaient « Ah, le roman, c'est bien, mais on va faire un peu de gothique. » D'accord. Donc ils ont fait 2-3 modifs, ils ont mis la DSL, ils ont mis un écran plat, cuisine ouverte, machin, les verrières. Et fin de la construction en 1225. Et ce que je disais tout à l'heure pendant l'avant-mat, c'est que la cathédrale de Chartres, elle a une grosse particularité. C'est qu'elle a, comme tu disais tout à l'heure, le cœur le plus étendu de France, et un transept également d'une longueur de 63,40 mètres. Donc le transept, c'est ce qui vient couper le cœur. Et le cœur fait 650 mètres carrés. C'est le plus grand de France dans toutes les cathédrales. Donc Chartres a le plus grand cœur. C'est ça. C'est beau ça. C'est beau, hein. Oh, c'est beau. 650 mètres carrés. T'imagines la nouvelle ? Il y a un Nicolas qui dit « Arrête de lire Wikipédia ». Et non, 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 Nico. Non, Nico, on a préféré des fiches. Je l'ai retenu parce que Vincent, au départ, voulait aller voir, vérifier par lui-même la cathédrale. Ben, on voulait partir hier et… Et on n'avait pas le temps. Non, pas le temps. Et encore une fois, on ne lit jamais Wikipédia parce que… Bien joué, Jim, bien joué ! Si vous écoutez Wikipédia, Sylvain Meunier fait trois saisons en Euroleague et une saison en NBA. Donc, c'est pas vrai. Après, Wikipédia dit beaucoup de vérité, mais des fois, non. On va revenir au match avec la faute de Valentin Moukuna. C'est sa première. Cinq points d'avance pour les Chartins. Il a voulu aller trop vite, Matteo. On avait huit points d'avance tout à l'heure. Petites, comment dire, avances qui font un tout petit peu. Mais on le sait très bien, les poids de 20, comme les joueurs de Chartres, sont capables d'une belle série. Donc, ça veut dire que les Chartins peuvent faire le break ou les poids de 20 peuvent revenir. La passe Ligue de fond était compliquée un peu trop. Samir Megdad n'a pas réussi à la récupérer. Les deux équipes qu'on voit bien en Ligue de fond. Et pour le moment, les deux équipes ont du mal à répondre. Oh, ça va ! Il les aime, ces shoots-là ! Le renard, le renard de la raquette. Il s'était loupé tout à l'heure. Il a dû se dire, je ne peux pas me louper deux fois. On me regarde, il y a du monde dans la salle. Il m'a eu chambre à l'instant. C'est un peu la solution. C'est vrai que cette match-up, cette défense de zone, permet beaucoup de shoots extérieurs. Il était au bord du marché. Et il va provoquer la fraude. Il aura sans doute deux lancés. Et c'est Federico Ucles. C'est peut-être pour ça qu'on nous suit de Barcelone d'ailleurs. Peut-être. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu chez vous, mais le DJ et le speaker de la soirée viennent de mettre Patrick Sébastien comme musique dans la salle. Il faut oser. Il faut oser. Mais ça passe. C'est un peu comme dans les bronzés. Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. Non, mais ça marche. Le public a réagi. Le rebond est pour Chartres. Il est loin. Il est loin. Il est loin. Kevin Tallien. Il est à 7 mètres. Quelle adresse des Bleus pour le moment. Il n'est pas resté au lit, Tallien. Il est loin. Non ? Un petit silence me paraît la meilleure des réponses. Non, mais je ne sais pas. Eh, Jimbo qui répond lui aussi. Je ne me suis pas mis de faire la blague parce que je lui ai fait à l'avant-match. D'accord. Voilà, sinon je ne me serais évidemment pas permis. Kevin qui redemande un pic. Ça circule pour les Chartres. 4 secondes. Il va falloir trouver une solution avec la planche. Et Alexis d'Argenton. Allez, allez, contre-attaque. La passe est longue. La passe d'Alexis est un petit peu longue. Ma vanne a été validée sur YouTube. Je ne peux pas dire. Par qui ? Par Vincent. Il n'y a pas qu'un Vincent dans la ville. Ah ouais, c'est… Allez, 4 points d'avance toujours pour l'équipe de Chartres. Qui pour l'instant impose son style ici à Poitiers. Mais le match est encore long évidemment. Oh oui. Dumbia. Oh, le shoot là extérieur. Un peu court. Et les poids dans le rebond. Joli rebond de Jim. Allez, il faut relancer. Ça court bien. Et Marius pour un deuxième ? Nope. Quatre Chartreins au rebond. Forcément Alexis d'Argenton avait un peu de difficulté. Ça circule vraiment bien pour les Chartreins. Oh, c'est pas récompensé là. Il n'a pas voulu rentrer. Il y avait un shoot très ouvert pour Paul Bouloukoué. Et comme vous le savez sur YouTube, sur le PB86, on est vraiment très impartial. On commente les deux équipes avec la même vivacité, avec la même envie. Et pour l'instant, c'est vrai que l'équipe de Chartres offre à Poitiers, ici sur la salle de Poitiers, un basket un peu plus fluide avec des automatismes et un passage de balle qui est un peu plus agréable à voir. Ça court beaucoup surtout. Il y a beaucoup d'intensité. Ouais. C'est plaisant, c'est du joli basket que vous avez sur votre écran. Il y a un petit problème à la table pour le moment. Il y a toute la panopie qui passe. Au niveau du clavecin, je te trouve de mieux en mieux. En même temps, pour deux villes qui ont nous révélé le cathédral, jouer de l'orgue était peut-être le plus beau hommage. Avec un Z, le plus bel hommage qu'on pouvait rendre. Oh, il est allé ! Alors, c'est pas beau, mais c'est pas beau, mais ça peut être l'équipation entre les deux arbitres. Cheikh Niang et Braima Sisoko, les deux arbitres de la soirée, qui vont discuter tous les deux, savoir si ce panier va être accordé ou non. Ça, c'est intelligent de la part des deux arbitres de prendre le temps pour faire une décision collégiale. Et la faute est avant. Et en fait, je vois les gestes de l'arbitre. Il a été refusé parce que, justement, Alexis d'Argenton s'est accroché au cercle. Et il a quelque part orienté le cercle vers le ballon. C'est pour ça que les arbitres ont refusé d'accorder et ont donné deux lancers francs à Monsieur d'Argenton, qui rate le premier, le bougre. Wow ! En deux fois ! Ouais ! Belle défense de Marius Chambre. Oh là, il y a... Ça court, ça court. Ça va au bout. Oh, la jolie passe de Kevin Tallien. Ça ne va pas au bout, malheureusement. Et les points de main sont un peu chanceux là-dessus. Chartres n'hésite pas une seconde à courir. Vraiment, ça galope. Allez, à l'opposé, peut-être. La ligne de passe. Bien anticipée par Jan Sigvart. Trois points d'écart, une possession d'avance pour Chartres face à Poitiers. Si on pouvait partir au vestiaire dans quelques minutes avec cet écart, ce serait bien pour les deux équipes. Ça voudrait dire que les 20 prochaines minutes de la deuxième mi-temps seront très ouvertes en termes de résultats. Par contre, je préfère préciser, tu ne vas pas au vestiaire. Non. Non, on est d'accord. Marcus Redford qui va rentrer sur le terrain pour le PB86. Et c'est Kevin Mendy qui va sortir. Un peu en colère de cette faute de siffler contre lui. Et l'Ovro Mazaline également qui demande une rotation sur Alexis d'Argenton. Ce qui est assez agréable du côté de Chartres, si je peux me permettre, c'est que c'est à la fois fluide, ça court beaucoup et aussi physique. Parce que quand on voit les gaillards, il y a quand même de la masse. Il y a du beau bébé, oui. Et ça court quand même. Mathéo, le gars, qui va provoquer la faute de Mathéo, qui va avoir deux lancers francs. Ce sera la deuxième de Mathéo, le gars. Le match qui a pris un autre rythme depuis quelques minutes. Un peu plus smooth. Bien dit. Yann Sigvart sur la ligne. Et le premier tir est réussi. C'est le neuvième point pour le numéro 13. Un 2 sur 2 pour Sigvart. Et c'est fait. Yann Sigvart qui augmente un petit peu l'avantage de son équipe. Déjà 10 points sur 28 de son équipe. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est satisfaisant. Allez, c'est ça. Du mouvement aussi du côté de Poitiers. Ce sera un pied. Charlie la passe rapide sur Marcus Relfort. Oui. Il les aime bien ces genres de pas. Charlie Potens les passe à une main rapide. C'est exactement ce qu'il fait sur le circuit international 3-3 avec l'équipe de France. Et ça, ça peut marcher aussi pour les Chartreins. C'est pas payé pour Mounir. Bernawi. Les Poitvins vont en profiter pour essayer de recoller au score. Et la faute de M. Sigvart. Bien joué de la part de Charlie. On sait que c'est un petit peu le monsieur plus Sigvart. Il ne faut pas hésiter une seule seconde à les provoquer des fautes. C'est fort bien joué. Dumbia qui sort. Les Poitvins auraient une bonne idée d'égaliser avec cette possession ou de prendre le lead. Ça aurait pu être le cas avec Marcus Relfort qui n'a pas été récompensé. Il sortira 3 points. Chartres est vraiment partout en ce moment sur le secteur de jeu. Sur le secteur de jeu, pardon. Et la faute offensive. Siplée contre Patrick Clarence. Une faute offensive qui réveille la salle. Oui, on parlait des fautes du monsieur plus de Chartres. Celle-là, cette faute offensive. Deux fautes pour Sigvart en moins de 30 secondes. Je ne sais pas comment on peut situer cette phase 2 de National 1. mais ça ressemble quand même beaucoup plus à des matchs de play-off qu'à des matchs de saison régulière. Et un tambour demandé par Chartres. Basket, ce sera le deuxième tambour de ce carton. Et voici les coriniciens. Et voici les coriniciens. On n'a pas parlé sur Stormor parce que Run DMC, Walk This Way, ça fait partie de la playlist de Sylvain. C'est une chanson qui a marqué sa vie étudiante à Poitiers. Quand j'allais à la Grande Goule. Et que le DJ s'appelait Vincent Royer. Alors, autant il y a des trucs qu'on peut raconter. Autant on ne peut pas sortir tous les dossiers non plus. Côté statistiques, rapidement, Chartres est retombé à des valeurs normales sur les adresses à 3 points puisqu'on est à 5 sur 11. Même 45%, c'est toujours très bien. Mais il y a eu quelques shoots ratés. Oh là, la passe était belle de Charlie Pontence pour Ivan Embaya. Oui, mais il y avait des pieds qui traînaient. Donc 5 sur 11 du côté de Chartres et 6 sur 14 du côté de Poitiers. Les deux équipes se retrouvent en termes d'adresse. Marius qui suit toujours ses shoots. C'est le deuxième qui fait comme ça. Marius qui attend une solution, qui la trouve avec Charlie Pontence. Au rebond de Marcus. Allez Ivan, allez ! Oh là là, quel combat ! Et ça repart. Et bien sûr, Malik, Malik veut un point sur les statistiques. Alors je vais vous dire que du côté de Poitiers, le meilleur marqueur est Marcus Relford. Du côté de Chartres, c'est Yann Sigvart. Les rebonds. C'est Jim Seymour du côté de Poitiers et Patrick Clarence du côté de Chartres. Et pour les passes décisives, c'est Marius Chambre du côté de Poitiers et Yann Sigvart du côté de Chartres. 2 pour Marius et 3 pour Yann. C'est Kevin Tallien qui vient de mettre le shoot. Et ça fait 26-31. Je vous disais tout à l'heure, partir au vestiaire à la mi-temps avec la plus petite différence possible. Oh, bien joué ça ! Oh, Mazza Mazaline ! L'Ovro Mazaline ! Il s'est créé son passage. Et ses petits flotteurs sont trompeurs, c'est compliqué. Mais de rien, Malik. Non, non, mais on sent que je... Oui, allez-y, papotez sur le live, je vous en prie. Trois points. Trois points d'écart entre Chartres et Poitiers. Le troisième passe au deuxième de cette deuxième phase. Ça va se jouer jusqu'à dans les dernières minutes de ce match, évidemment. Parce que là, c'est bientôt la fin de la première mi-temps. Trois points d'écart, c'est rien du tout. Aucune équipe, pour le moment, a réussi à imposer un vrai, vrai style pour faire le break. Et une rotation du côté de Chartres. Avec la sortie... C'est la troisième faute. Patrick Clarence qui commence à la troisième, ouais. Remplacé par... Le 9-3 qui prend la place du 9-4. L'Ovreux qui fait la même, mais bien sûr, l'attaqueuse ! L'Ovreux Mazaline ! Deux minutes ! Oh, interception ! Et il va aller au bout ! Le lucky basket de Marcus Relford ! Et Poitiers, messieurs-dames, qui passe devant ! 32 à 31. On espérait une courte différence de points à la mi-temps. Poitiers va peut-être partir au vestiaire, avec l'avantage. Mais, 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 il reste une trente à jouer. Et la possession à suivre pour Poitiers ! La température monte d'un cran. Et tu le disais, Sylvain, à juste titre, on n'est très clairement pas sur un match normal. Ça sent déjà la poudre, ça sent déjà les play-offs. Allez, il faut plus de mouvement que ça, les garçons ! Marcus qui regarde le chrono. Marcus qui déclenche. Oh la 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 ! Il a eu l'outrecuidance de regarder le shot clock les 24 secondes. Il a pris le temps dans l'axe. Il s'est dit, bon, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais... Eh bien, il y va, Marcus Relford ! Il est surtout dans un niveau de confiance en ce moment. Bernard, oui, qui va au bout ! On est rentrés dans la dernière minute, 53 secondes 40. Quatre dixièmes, pardon, à jouer ! Une ambiance un peu Charlotte Hornet, Los Angeles Lakers. Oui, j'avais envie. Boulou Koué qui vient de rentrer pour ses 53 dernières secondes. Allez, on retourne au jeu. Dans quelques instants. Lorsqu'on aura mis tout ça en place au niveau de la table de marque. Il est assez incroyable ce Marcus Relford. Ouais, parce que même sur des moments importants, il prend le temps de regarder les 24, et de se dire, qu'est-ce que je fais ? Impressionnant. Il est froid comme le métal. Comme le ? Comme le métal. D'accord. Sauf quand le métal est chaud, en fait. Charlie, qui temporise pour qu'il y ait une Mendy. Quelle feinte ! La feinte pour aller au shoot, c'est pas payé pour les poids de 20. 30 secondes ! Oh, quelle lecture de la part de Jan Sigvart ! Le move, un peu long pour Valentin Mukuna. Le pied d'appui là. On voyait là Paul Bouloukoué qui a insisté sur sa défense au rebond et qui a été pénalisé. Et comme Chartres est dans la pénalité, il y aura deux lancers francs. Les deux lancers francs sont pour Lovro-Mazaline. Pardon. Je t'ai vu hocher de la tête sur Michael et j'ai été un peu hypnotisé en fait. Là aussi, tu vois, des fois un silence, ça vaut mieux qu'autre chose que le reste. Allez, Lovro-Mazaline pour les 16 dernières secondes et les deux lancers. deux tirs annoncés. Et on y va pour le premier, ce qui ferait du bien à Poitiers avant la mi-temps. Et bien pour le deuxième, je vais me taire, tu vois. Et le deuxième est réussi pour Lovro-Mazaline. 36-31. Lovro qui va se reposer un peu parce que la deuxième mi-temps va être dense pour lui. Il est remplacé par Alexis d'Argenton sur les 15 dernières secondes. Oh, Sigvart, un peu court. Lui aussi, il prend son propre rebond un peu à la marie de chambre. Oh là là. Et le panier est accordé. Ça ne se joue pas à grand-chose. L'arbit était bien placé, donc il a raison. Barima Sisoko. Deuxième arbitre qui était très bien placé sur ce shoot. J'accorde le panier. J'étais en train de regarder avant ce shoot claquette. Le PB86 était sur un 10-0. Il y avait 31-26. Et puis 36-31. 36-33. Un score qui t'inspire quoi, celui-là ? Eh bien, je trouve que Poitiers est plutôt chanceux d'être à 36-33 parce que c'était compliqué ce début de match. Beaucoup de réussite du côté de Chartres. Et finalement, Poitiers s'est bien ressaisi avec un petit monsieur plus. Mister Marcus. Mais voilà, il va falloir rien n'est fait. D'un côté ou de l'autre, on va vraiment avoir une deuxième mi-temps qui va être plus qu'intéressante. On vous autorise à vous lever de votre canapé ? Bah c'est gentil. Vous pouvez aller faire un petit tour dans la cuisine. Et puis on se retrouve dans 15 minutes. Non mais là, j'imagine les gens chez eux. Il y en a qui dit à sa femme. Dis-donc, c'est bon, Sylvain a dit qu'on pouvait se lever. Allez, on marque une courte pause. Vous restez connectés sur la chaîne YouTube du PB86. On revient dans quelques instants évidemment. Et on décortiquera avec les stats tout ce qui s'est passé pendant les 20 premières minutes. Le PB86 qui mène 36-33. C'est la mi-temps de cette première journée de la deuxième phase. Restez connectés sur YouTube. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Trois minutes avant le début de cette deuxième mi-temps entre le PB86 et l'équipe de Chartres. Première journée de la phase 2 de National 1 masculin de basket ici à Poitiers, salle Jean-Pierre Garnier. Le PB86 qui a trouvé des solutions Dans les toutes dernières minutes de la première mi-temps Pour partir au vestiaire avec le lead 3 points, 36-33 Mais attention, les cartes vont être Rebattues dans les 20 prochaines minutes Sylvain Meignet si tu devais Oui Vincent Royer Résumer la première mi-temps En termes de stats Et en termes d'atmosphère de jeu Alors on va commencer Par les statistiques Pour le moment c'est Chartres qui domine les débats Au niveau de l'adresse, surtout Toute l'adresse, que ce soit 3 points, 2 points Tout est dominé par Chartres Si les points forts pour le moment du PB86 Sont le rebond Et la gestion des balles perdues Puisque Chartres est déjà à 11 balles perdues Ce qui est énorme Et ce qui est aussi significatif de la défense Poitvine Après ça se joue vraiment à rien Avec deux joueurs Qui sont en très grande forme D'un côté Marcus Relfort, de l'autre côté Jan Sigvart Et c'est vrai que c'est un Duel dans le match Les deux joueurs ont mis Un tiers des points de leur équipe C'est vraiment énorme Et clairement C'est très indécis pour la deuxième Je voudrais bien te donner le bulletin météo De la deuxième mi-temps Mais j'en suis incapable Tu voulais parler d'atmosphère après Non mais après le bulletin météo Tu restes assez vague Passage nuageux et de timides éclaircies Et de rares averses éparses Tu vois Comme ça tu te... Par contre je pense que la pression atmosphérique Va être assez importante Sur les 20 prochaines minutes C'est possible On va pas faire la météo ensemble Ça c'est sûr Mais vous, vous commentez ce live avec nous Sur la chaîne YouTube du PB86 Supporteurs de Chartres Supporteurs du PB86 Ou tout simplement fans de National Lune Masculine Tous vos commentaires évidemment Vous les passez en live Et cette deuxième mi-temps Qui va débuter maintenant Une possession d'avance Pour les poids de 20 Il serait de bon ton De commencer Cette deuxième mi-temps Comme Poitiers l'a terminé Avec du rythme Avec des points marqués Pour essayer de creuser Encore un petit peu plus Ce break face à Chartres Mais attention, attention Chartres Ils sont pas troisième Du classement pour rien Il y a du costaud en face Et on se met gentiment en place Sur le parquet Pour la deuxième mi-temps En cas de défaite de Chartres Ou en cas de défaite de Poitiers Ça pourrait déjà compter fort Sur le classement Pour la suite Ça c'est clair Parce qu'on va voir La question en fait Qu'on peut se poser Sur ce premier match De Poules 2 Enfin de phase 2 C'est est-ce que les deux Poules Ont vraiment le même niveau Ou est-ce qu'une Poule Était plus forte que l'autre Si ce soir par exemple Toutes les équipes de la Poule A Gagnent les équipes de Poule B On peut dire qu'on est bien parti Par contre S'il y a quelques victoires A l'extérieur Pour ces équipes de la Poule B Ça peut être très intéressant Pour la suite Et surtout redistribuer Un petit peu les cartes Mais du côté du PB86 Oui, cette victoire Est très très importante Et là Les deux arbitres Redonnent un peu de shooting Sur le parquet Parce que Parce qu'il y a encore du monde À la buvette Peut-être Mais surtout parce que Les deux arbitres En tout cas Les deux arbitres maintenant Sont en train de regarder La feuille de match La feuille de stat De la première mi-temps Pour voir si Si le score est bon Si les rotations sont bonnes Si les nombres de fautes Qui sont bonnes également On fait un petit point C'est rare C'est rare D'en donner quelques minutes Ils étaient vraiment bien Dans le timing Et ça rediscute Entre la table Et les arbitres On le voit Au geste de l'arbitre On parle du côté du PB86 Explication donnée Au coach Et les joueurs Se redirigent Sur le banc Et nous allons démarrer Et ça c'est bon Pour la buvette Les deux trois petites minutes Là vont vendre un petit peu plus Ça va faire quelques frites C'est bon pour le club Merci messieurs les arbitres Je vois Je vois finance du club en fait Oui Je te laisse Moi j'ai terminé mon sandwich Pour le moment On a les premières réponses À la mi-temps Quand on gagne Contre Roy Et là Rochelle Gagne facilement Contre Lyon Ça c'est surprenant Nos amis Rochelais Qui sont à Dixième pour le moment De ce groupe de dix Oh il ne faut pas lui laisser De l'espace comme ça Ah Yann Sigvard Qui trouve une belle passe Pour Valentin Moukouna Et qui remet Chartres A un point de Poitiers Bon appétit Vincent Royer Je ne vois pas de quoi Tu veux parler Oh c'est généreux Comme action Du PB86 Charlie qui prend De nouveau le shoot Oh c'est court ça Charlie Ça ça a manqué De générosité pour le coup Manqué de puissance Assez incroyable Les vingt points d'écart De nos amis Rochelais Contre Lyon À la mi-temps C'est un grand soir Pour les jaunes et noirs Monsieur est poète 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 Non Allez Charlie On relance Et l'ouvre Mazaline Qui va provoquer la faute De Valentin Moukouna Ce sera sa deuxième faute Des postes 5 Qui sont importants Dans le dispositif de Chartres Avec Clérens Qui est déjà à trois fautes Et Moukouna Qui fait sa deuxième L'ouvre Mazaline Sur la ligne Monsieur est poète Mazaline Ah oui c'est vrai Et le deuxième tir pour Maza Et ce sera un 2 sur 2 Le faux départ tout à l'heure De la deuxième mi-temps Qui a donné un faux départ A l'ambiance aussi Oh quelle interception De Charlie 5 points d'écart Pour Poitiers Et ce panier Qui vient contredire Ce que je disais tout à l'heure L'ambiance un peu faible Et maintenant C'est réveillé Et on nous écoute De plus en plus Quatre condiments La Suisse vient de se connecter Sylvain Alors si la Suisse se connecte Par contre Les 24 secondes N'étaient pas assez connectés L'arbitre a arrêté Pour dire que Il n'y a resté pas 20 secondes mais 18 Il a des yeux partout Tamara qui nous écoute Depuis Lausanne Ce soir Pas très très loin Du musée olympique Trois points Oh ça ça marche pour Pour Chartres Paul Bouloukoué Bang bang 43-38 je le disais En tout début de mi-temps Ce serait bien Que le PB86 continue Sans aller lancer La fin de première En mettant des points En mettant du rythme En creusant un petit peu L'écart Ça commence à être ça Pour le moment Pour les poids de vin Faute de l'Ovreau C'est sa deuxième Et il y a même des gens De Dakar Un certain Tommy Humbert Qui nous regarde Bonjour Tommy Et Tommy Soit rassuré La réalisation se passe Très très bien Encore mieux Que d'habitude Un petit clin d'oeil A Damien Ressay A Paul Aubouin A la réal ce soir Et Tommy Humbert Qui est parti Pour bosser avec la NBA Afrique C'est ça ? C'est ça C'est ça Plus 5 pour les poids de vin Balle récupérée Balle perdue Du côté de Chartres Faute provoquée De Samir Megdad Sur Marcus Relford L'américain De Poitiers Qui va bénéficier De lancer Dans quelques instants De lancer franc Un début de 3ème Qui est clairement A l'avantage Pour le moment Des poids de vin Que ce soit Au niveau des fautes Ou au niveau Du scoring Il marche sur l'eau Pour le moment Marcus Relford Tout ce qu'il fait Il le réussit Il fallait que je dise ça Bien sûr Evidemment C'est toujours comme ça De toute façon On essaye de faire des efforts On dit des choses Et bam Les joueurs Quelle défense de Kevin Mendy Regardez la défense De Kevin Mendy Sur Yann Sigvart Sigvart Mendy Après c'est Ivan Mbaya Qui est venu défendre Ils ont réussi A ceinturer Sigvart Et les poids de vin En zone avant Pour trouver une solution Pour aller Prendre un panier A 2 ou A 3 Ce sera A 2 Avec Relford Le petit step back Et c'est Charlie Pontance Qui va chercher ce ballon Ce rebond Le petit flotteur Oh la balle est touchée En face descendant Il le sait Valentin Mukuna Le panier est accordé Et ça fera 46-38 Pour les poids de vin Qui procède maintenant Un petit matelas Vraiment un matelas gonflable Un matelas de camping Mais ça commence A être un petit matelas Il ne faut juste pas Que la valve se dévisse Oh on sent le vacancier Ah mais grave Tu t'endors à 23h C'est un truc hyper confortable Tu te réveilles à 5h C'est un truc hyper dur On l'a vécu Alors a priori On nous écouterait Depuis Los Angeles ce soir Ouais mais c'est la même personne Qui a dit bonjour de Jardre On va faire gaffe quand même Los Angeles c'est un petit village De qu'à côté de Jardre Dis-donc Jonathan Cohen Il n'y aurait pas un peu de mytho là-dessus Et après l'île de Léon On a l'île Dieu Sigvart Belle aide de Kevin Mendy Qui est venu gêner Et ce sera une faute offensive De Ivan Mbaya L'arbitre est catégorique Il n'y a pas de discussion possible Ce sera un passage en force Par contre Ivan il comprend pas Ivan Mbaya remplacé par Jimbo Jim Seymour Parce que c'est sa troisième Et on en a besoin d'Ivan Sur la fin du match Mekdad Mekdad Kevin Thalien Samir Mekdad On se move On voit toute l'expérience De Mekdad A l'instant de Samir Mekdad Du haut de ses 35 ans Toujours en Cannes Et puis là c'est parti sur le live On nous écoute de partout Mais je sais que par exemple Le monsieur qui nous écoute Nous dit Copacabana C'est pas Copacabana Sans doute Allez retour au jeu 46-38 Et 5-25 A jouer dans ce troisième carton Oh Kevin Mendy Qui s'étend Il a failli faire la plus belle action Du match Cette claquette Il avait la tête dans le filet Très peu de points Sur ce carton De la part de Chartres Il suffit de demander Sylvain Federico Ucles Ucles Qui a fait l'essentiel De sa carrière En deuxième division espagnole Qui vient marquer ses points Ses précieux points Qui ramène Chartres A 6 points Et le N1 Cette action est importante Vincent Ouais C'est la troisième faute De Valentin Mukuna Qui rejoint Patrick Clarence Et ses trois fautes Les postes 5 Sont dans la difficulté Les postes 5 de Chartres Et une rotation justement Du côté de Chartres Samir Mekdad Il va falloir du coaching Maintenant Qui est remplacé par Dejan Sankansky Levro pour le N1 Vous comprenez pourquoi Le coach est en train De se gratter la tête Sébastien Lambert Allez ça relance Et là il y a un surnom Il y avait un petit surnom Ouais Aïe 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 La passe était mal ajustée C'est une bonne idée Levro Mazalin Qui dit aller Le surnombre Qui a été vite rattrapé Par les Chartreins Marcus Relford A un petit peu attendu Avant sa passe Et ça a permis Aux joueurs de Chartres De revenir un peu Et les joueurs de Chartres Qui discutent Comme le coach Que vous voyez à l'écran Alors qu'on a Nicolas Qui ne ment pas Il nous écoute de Biard Kevin Tallien Alors que la musique Est toujours en train de tourner Oui c'est ça On est bien On est sur un tournoi de 3-3 En fait Il y a de la musique tout le temps J'ai cru que Charlie allait la prendre Cette passe La faute là sera pour Jim Jim Seymour Qui ne comprend pas Qui demande une explication Par contre le petit sourire de l'arbitre Dit je t'ai pris Et ce qu'il y a de cool C'est que ça se fait en bonne intelligence En tout cas l'arbitre prend le temps D'expliquer à Jim Ce qui se passe Il doit être sacrément compliqué On le rappelle en N1 Il n'y a que 2 arbitres Sur le parquet Alors que sur la preuve Ou de la Betlique Elite Il y a 3 arbitres Ça change beaucoup de choses Ça change la donne Ça change la vision de jeu Et d'arbitrage Allez jeu à 2 Très très belle défense Le rebond Il était là Clarence Il y a les 2 américains là Marcus Relford Et Patrick Clarence Qui ne vont pas forcément Commander des billets d'avion Ensemble pour cet été Ça commence à chicoter un peu Et il y aura 2 lancers francs C'est une sacrée lutte En tout cas Chartres ne veut pas Laisser Poitiers partir comme ça devant Ça se bat C'est important là Ce qu'on est en train de vivre Cette lutte comme ça là Sous les cercles Pour le moment elle profite au PB86 Ce que je vous disais à la mi-temps Ce que je vous disais à la mi-temps Que PB qui a gagné la bataille du rebond Et Lassalle qui met un gros coup de pression Sur le joueur de Chartres Patrick Clarence Et c'est un 0 sur 2 Grosse pression de Lassalle Qui a réussi à faire déjouer l'américain Sur la ligne Avec 1 de 100 morts demandé Un temps mort demandé par Chartres 45 secondes Pour discuter avec ses joueurs Et pour pouvoir relancer la machine Pour l'instant c'est bien la cloche Poitvine qui résonne en cathédrale Pique ta Vienne Et la cathédrale de Chartres Est un petit peu plus silencieuse Pour le moment mais attention il reste 3.40 dans ce carton Et 10 minutes juste après Donc petite précision Oui Quand tu dis que Patrick Clarence est américain Tu te fais chambrer Et bien que je me fasse chambrer Il n'y a pas de soucis En fait s'il est né en 1980 Il a suci en brie Ouais mais tu sais pourquoi Parce qu'en préparant le match tout à l'heure Je suis allé voir le coach de Chartres Je lui demandais comment on prononçait Clarence Il m'a dit à l'américaine Et donc Et donc du coup Dans ma tête Tu as changé ta nationalité Je m'excuse Pour tous les fans de Pardon En fait tu fais sourire Et là c'est là que l'on voit C'est là où C'est là où les gens Que Chartres regarde le match Voilà Ami Chartres Ami Chartres Trennes Trennes Et supporters de Chartres Je vous présente Mes plates excuses J'espère qu'elles seront acceptées Maxime Marcus Relford est à 20 points C'est comme si tu dis C'est là Manier Manier You know C'est un peu américain Tout le monde m'a pris pour un français Parce que mon prénom La consonance française Mais Yeah I am Seaver Court Seaver 10 points maintenant La chute à l'angle 0 Et elle sera pour Poitiers Ça parle beaucoup du côté de Chartres Chartres a La sensation de laisser partir Un petit peu le match Oui Jérôme On voit tes messages On a rectifié Calme-toi Jérôme Calme-toi Jérôme Allez ça circule Cette petite passe Elle est bien vue Cette deuxième petite passe Un peu moins Il reste 7 secondes Il va falloir shooter Charlie Allez ça le relance Du côté des bleus Lui il ne faut pas lui laisser à 3 points Bien sûr que non Jan Sigbard Il y a une question pour toi là Je suis très mauvais en langue étrangère Sylvain Manier en espagnol Ça donne quoi S'il vous plaît Et le double pas En Jimbo Ça donne main gauche Ça donne Jesus Blanco Jesus Blanco Voilà ce que ça donne 2 minutes 20 à jouer Très clairement Les deux équipes se rendent Coup pour coup Depuis quelques instants Il reste 2 minutes 11 Dans ce carton Sylvain tu le disais tout à l'heure A juste titre Bien malin Qui peut dire Pour le moment Qui va remporter Cette rencontre Les statistiques Commencent à retourner Du côté de Poitiers Ça y est Poitiers Devant Au niveau des De l'adresse A 2 points A 45% Alors qu'elle baisse Sérieusement du côté de Chartres A 36% Oh là là Le bon coup de coude De Patrick Clérence Le français Sur Mathéo Legas Mais c'est Mathéo Qui fera la faute Et il y aura même Deux lancer francs Puisque Poitiers Dans la pénalité Et c'est la 3ème De Mathéo Qui ne comprend pas Et le 1er réussi Pour Clérence Et le 2ème également Plus 7 pour Poitiers Les Chartres Qui commencent à défendre Un peu plus haut Pour aller chercher des ballons A 1 minute 56 De la fin de ce 3ème quart temps Ça c'est bien vu Pour Kevin Mendy Oh Bang bang Mendy Il fait du bien Ce shoot Il le sait Il est important Et un temps mort Demandé par Chartres Pour calmer un petit peu Les ardeurs Poitvin Parce que le shoot De Kevin Très clairement Il a Climatisé le banc Chartres Ah ça Ça me plaît ça Léonard Swing Qui dit les deux présentateurs En nœud papillon Au prochain match Et c'est quoi le défi Bah si on passe les 1000 Ah d'accord Ok ça marche Vendu Allez Vendu Nous acceptons le défi Mesdames messieurs Nous sommes 762 Si nous passons la barre des 1000 En instantané Avant la fin du match Nous présenterons Le prochain match du PB86 Qui aura lieu Très précisément Le vendredi prochain Contre Caen On mettra un nœud papillon Voilà Le défi est relevé Sans aucun problème Avec grand plaisir Et pour ça Encore faut-il On dépasse les 1000 En instantané Sur le live YouTube Donc faites Et Caen Qui est d'ailleurs repassé Derrière Roy Roy qui passait devant 69-62 Il reste 8 minutes Dans le quatrième quartan Très intéressant Tous ces matchs Bien sûr il va falloir attendre La fin du week-end Pour donner un avis Sur qu'est-ce que ça provoque Pour le PB86 Mais c'est vrai Qu'on est aujourd'hui A égalité Avec cette équipe de Chartres Et une victoire ce soir Permettrait de De mettre Chartres derrière En attendant de voir les résultats de Caen De voir les résultats du Havre Et ça ferait une série en cours De 14 victoires pour le PB86 Alors que La Rochelle A presque 30 points d'avance Maintenant contre Lyon Et il reste 10 minutes 62-36 Il reste 10 minutes et 52 secondes Dans le troisième quartan La Rochelle qui fait le taf à domicile Marius Marius Chambre He's on fire 12 points d'avance maintenant Et Jim qui provoque la faute Enfin qui fait la faute Sur Jan Sigvar 771 personnes sur le live Ça commence à monter doucement Je suis pas sûr qu'on arrive aux mille Moi ce soir Je sais pas ce que t'en penses Sylvain Mais je sens les gens frileux En fin de match Il y a toujours plus de gens Qui viennent voir une fois Que les matchs Sont fini On voit la Roi-Khan Roi est un petit peu Enfin le match est un petit peu Plus en avance que nous Et monsieur Sigvart Sur la ligne Et si même le leader offensif De Chartres Commence à rater ses lancers francs C'est de bonne augure Pour Poitiers Oh le grand Mazaline et Clarence Et oui Marion Les statistiques sont assez folles A trois points Oh là ça commence à s'énerver Un peu d'énervement du côté de Chartres Et de Patrick Clarence Ouais L'arbitre qui appelle le joueur Voilà ça commence à s'énerver Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a eu un petit contact entre supporters et joueurs Ça parle même avec le public On est très clairement passé dans une autre dimension En termes d'ambiance Pour cette deuxième phase En termes d'intensité Et de température dans la salle Il y a du trash talk Nous dit Marion Ouais il y a du trash talk sur le terrain Il y a aussi du trash talk Tribune et joueurs Donc il va falloir vite Calmer tout ça On peut déstabiliser un adversaire On peut mettre un peu d'ambiance dans une salle On peut mettre de la pression Ça y est, vous voyez les joueurs qui se parlent C'est oublié Mais attention à ne pas trop en faire Et qui va sortir le coach Sébastien Lambert Qui va le mettre sur le banc Pour descendre un petit peu en intensité dans la tête Il va avoir besoin de lui à la fin du match Et Valentin Mukuna qui le remplace 11 points d'écart Ce que l'on sent c'est que le match est en train de se jouer maintenant C'est un petit peu qui tout double pour Chartres Ça peut faire office de détonateur pour revenir Mais ça peut mettre aussi un coup dans la tête Sur cette dernière minute 10 Pour permettre au PB86 De peut-être prendre un petit peu plus d'avance Peut-être 15 points Après attention aussi Sylvain A ne pas faire comme Clarence et Lovraud à l'instant Péter un câble Mais que les poids de 20 eux aussi Se mettent un peu dans le rouge C'est sûr Et redonne un peu d'air au Chartres 1 Et voilà Voilà Faute offensive de Lovraud Mazaline Sa deuxième faute à Lovraud Keep cool Ça reste du sport Nous dit Frédéric sur le live Mais bien sûr On est bien ensemble Allez Retour au jeu De manière un peu plus calme Dans cette dernière minute Poitiers qui mène de 9 De 11 points Pardon 58-47 Défense Très haute des poids de 20 Quel duel Oh Alexis L'Argenton Qui est allé contrer Et un petit jeu rapide Lancé par Marius Qui appelle le pic Joli petit pass Joli petit pass Ouais Il fallait y aller Lovraud Mazaline Il a pris le risque Ça c'est une belle position Ouais Chute ouvert Pour Chartres Ça va pas au bout On va prendre une deuxième tentative Certainement On va temporiser un peu Il reste 10 secondes Sur la possession pour Chartres 12 Sur le scoring Sur le chrono global 4 secondes Oh Ça c'est bien fait Chartres Kevin Tallien Plein de sang froid Kevin Qui met ce shoot Et qui permet à Chartres De revenir à 8 points 58-50 Qu'est-ce qu'il va être dur Et compliqué Ce dernier quart temps Mais passionnant À vivre ensemble Et on a vu ça Lionel Tout à l'heure La Rochelle Est en train de mettre Une petite claque Au Lion À Lion Lionso Lion Qui sera le premier invité VIP de la Futuroscope Arena Le 12 avril prochain On vous rappelle que ce match Ce sera forcément un match À ne pas manquer à l'Arena Parce qu'il n'y aura pas de diffusion Internet On se rendra rendez-vous Dans l'Arena Par contre Tout le monde peut venir Donc Prenez votre billet Et venez avec nous Et on vous parlait du 19 C'est bien un samedi 19 Contre Caen Et pas avant 19 C'est bien dans une semaine Et un jour Merci à Christophe Pour cette petite rectification Sur le live Ce sera donc le samedi 19 Mars Réception de Caen Ici pour le PB86 Alors que Chartres recevra Le 15 mars prochain Dans 4 jours maintenant L'équipe de Lorient Et se déplacera À La Rochelle justement Le 18 mars prochain La Rochelle Qui a l'air en Pleine forme Petit point sur les stats Marcus Relfort J'allais vous le demander Monsieur Meilleur marqueur du match Avec 20 points Mais Jan Sigvart Est juste derrière A 16 points Au niveau des rebonds L'Ovro-Mazaline Il fait un chantier Avec 7 rebonds Alors que Valentin Moukounam Est à 5 rebonds Et du côté des passes Nous avons Charlie Pontence A 6 passes décisives Alors que Jan Sigvart Est à 5 Ça c'est bien joué C'est une belle position Et c'est dedans 6 points d'écart 58-52 Un petit message de Simon Petit sifflement Dans le live Ouais Simon pour tout vous dire On a un petit soucis De câblage Il y a un petit sifflement Chez vous On fait de la magie Mais des fois Qu'on essaye de Qu'on essaye de résorber Et de résoudre Assez vite Mais voilà C'est que l'ambiance Est électrique ici Allez Ivan Bien ressorti C'était court Mais bien dans Ivan Embaya Bien anticipé par Ivan Qui a gagné son duel 9 minutes 10 Et 8 points d'avance Pour les poids de vin Oh belle interception De la part de Charlie Qui est allé faire un tour Du côté des partenaires Des partenaires Qui a eu Quel petit réflexe De checker Le partenaire Qui l'a un peu bousculé Soit tu te réveilles Avec cette musique De quoi ? C'est ce qu'on m'a dit Le matin Tu te réveilles avec ça I'm sexy And I know it Tu sais que les gens N'entendent pas Toute la musique De la salle Non je me réveille Avec le temps On va Tous en va Mario Chambre Qui temporise Allez il faut trouver Le décalage Oh joli 4 secondes 3 secondes C'était bien pensé Ballon intercepté Un surnombre Ça va aller au bout Et ça va aller au bout Avec de la faute Ouais le panier est accordé Accordé La faute est au 8 C'est à dire à Mathéo Legas Il y aura le petit Lancé franc bonus Un petit lancé Pour Mounir Bernaoui L'occasion de revenir A 5 points Ouais Et encore une fois On se répète Depuis le début du match Mais le scénario Est loin 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 D'être verrouillé Et validé Pour cette rencontre Entre Poitiers et Charpes Tout peut se passer Et là clairement Andy Tharton Jones Qui sent le souffle De Chartres derrière Et qui remet son joueur phare Marcus Relford 8 minutes 18 A jouer 6 points d'écart Et un lancé franc raté Pour Chartres Qui n'est pas très bon Ce soir Sur l'exercice A 7 sur 14 Charlie Qui lui peut être bon Avec cette main gauche Et la planche Il est passé au dessus De la paluche De Valentin Moukouna Il va aller au bout Ouais Ivan Embaya Qui défend Qui défend sa raquette Qu'est-ce que ça défend fort Qu'est-ce que ça se bat au rebond Et ça relance Marius Qui temporise Oh 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 C'est en train de monter En intensité Sigvart Marius Chambre Et Sigvart Qui oui A mis de l'intensité Sur cette faute Mais qui a tout de suite Levé la main C'est marrant Pour un joueur leader Comme Yann Sigvart De faire ce genre de faute Son équipe a besoin de lui Il fait sa 3ème Alors que Paul Bouloukoué Le numéro 8 Remplace Kevin Tallien Quelques instants Marius Qui remercie tout le jeu C'est une belle position Pour Charlie Trop belle peut-être Trop belle Ouais Petit courant d'air peut-être Et avec un petit clin d'œil Depuis tout à l'heure Sur le live Vous êtes nombreux à saluer La qualité de l'arbitrage Ce soir Sur un arbitrage Qui est là Au bon moment Qui ne coupe pas le jeu Qui ne coupe pas Toutes les possessions de bas Et bien Voilà Vous êtes nombreux A le souligner Mais un beau match C'est aussi de bons arbitres C'est ça Et l'interception de Charlie 4 contre 1 Oh là là C'est osé ça Marius Alors On se voit à la crèche On se voit On se voit tous par terre Oh Maïchambe Qui fait cette faute Alors que Yann Sigvard Réclamait Une intentionnelle Il y aura deux Lancés francs Je n'ai pas vu Le geste de l'arbitre On va découvrir Et Mathéo Qui n'est pas resté longtemps Sur le banc Qui est directement À la place De Marius Et Vincent On se voit Dès qu'il aura fini Avec le piano Et voilà Alors Sylvain Excusez-moi Excusez-moi Ce n'est pas un panneau C'est un orgue D'accord C'est l'orgue de la cathédrale de Poitiers Voilà Ouais ouais parce que 6 minutes 25 C'est une éternité sur un match de 5-5 Surtout quand il n'y a que Ces petits points d'écart 8 pour être précis Et un peu plus maintenant 10 points d'écart 64-54 Les poids de 20 Qui font le break À 6 minutes de la fin de la rencontre Sergio qui dit Vincent Oleg Je trouve qu'on n'est pas loin Ah il y a une panne d'adresse Du côté de Chartres Mais tu sais que Cette référence Oleg Alors soit tu l'expliques Soit il n'y a que les personnes De plus de 40 ans Qui connaissent Donc tu n'as jamais un doute Et Mathéo le gars Oh qu'est-ce que c'est bien Oh là là Ivan Le big punch de la raquette Messieurs dames C'est Mathéo qui a servi l'apéritif Et c'est Ivan qui a servi le digestif Parce qu'il fallait être là Avec cette petite papatte Pour aller mettre ce panier Dans le cercle Quel travail dans la raquette De Mister M.Baya Ah il a pris un volume de jeu Depuis le début de l'année Lui qui est rentré un petit peu En National 1 Sur la pointe des pieds Aujourd'hui il est essentiel A ce collectif poids de vin Il a pris une dimension Et si le P.B.86 joue aussi bien C'est aussi parce qu'il y a un poste 5 Qui fait le taf Il a trouvé une solution Il y a vraiment Il y a le couvercle sur ce cercle là Chartres n'y arrive plus 66-54 Petit à petit Et ce Marcus Relford est tellement malin Que la faute A l'instant du numéro 8 de Chartres Paul Bouloucouet Il l'a attendu en deux temps Il s'est fait tamponner par le joueur de Chartres Il l'a attendu en pied d'appel Il a gagné l'arbitre Et l'arbitre a sifflé la faute Il est malin ce Marcus Relford Allez ça va aller chercher peut-être un petit peu plus De décalage Avec Charlie Qui joue pour lui finalement Charlie qui avait envie de mettre un petit peu de statistique Dans le match ce soir Et qui nous régale dans l'axe Clairement le match est en train de choisir son vainqueur Si Chartres ne se réveille pas Dans les quelques actions qui viennent Ivan Mbaïa qui fait un gros gros travail Quel combat Quel combat Ivan Le Rock Qui a facilité le rebond pour Matteo Lega et Charlie Potens Un Everest Ah là on est très clairement plus sur une péninsule L'Ovro Et le public a compris C'est une belle défense Belle défense De Federico Ouclès 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 Un point contre Lyon Alors que Et il reste 3 minutes 25 à jouer Alors que du côté de De Roy Roy est en train d'aller chercher sa victoire Contre Caen De 3 points Il reste 5 secondes à jouer Ce qui ferait pour le moment Que des victoires de la poule A Ce qui est plutôt une bonne indication pour nous Des points de 20 Même s'il faut attendre encore Les matchs Match de Angers par exemple Angers qui jouera à la maison Contre Mulhouse Et l'Orient Le Havre Ça c'est 2 matchs à suivre demain Qui vont être très importants pour la poule haute Alors si vous avez pas encore vu le petit détail C'est que la poule A reçoit sur une journée Et se déplace sur une journée Donc ce soir Certes peut-être que la poule A va gagner tous ses matchs Mais toutes les équipes de la poule A jouent à domicile Et ça tu l'avais pas vu Et si vous n'avez rien compris On vous donnera un lien internet dans quelques instants Sur le live Pour comprendre les explications de Sylvain Manier Luc je dis seulement 20 points Parce qu'on était au proche des 30 à un certain moment Alphorn Ça commence effectivement à A sentir bon On va rentrer dans les 3 dernières minutes du match Et le public qui pousse À la hasardeuse Il reste 5 secondes Alphorn Il a besoin de personne Il a besoin de personne Peut-être d'Ivan Mbaya Alors là Il est allé un peu chercher ses deux points Parce que je pense que la balle rentrait quand même Et si les arbitres ont un doute Ils donnent le point capitaine C'est ça ? C'est pas eux qui ont choisi C'est pas les arbitres qui choisissent C'est toi ? Non c'est la table Et là pas besoin de choisir pour ce panier Je vous rappelle le challenge Il reste 2 minutes 40 Si on atteint 1000 personnes à l'instant T En connecté Nous présenterons le prochain match Ce samedi prochain Avec un nœud papillon On en est loin Malheureusement Sylvain Contre attaque Est-ce qu'il va aller au dunk ? Et non Et non Comment faire monter le spectacle Et tout faire redescendre un coup ? Ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel On est très émus Et très déçus en quelques instants C'est quand même des bases de psychologie Qui sont assez impressionnantes Le problème c'est que je ne me les applique pas moi Allez Charlie Il n'y a pas cru Il avait le boulevard Pour aller déposer ce ballon dans le cercle Avec toute l'expérience qu'il a Mister Moustache Il y avait d'autres choses à faire Marcus Relford a signé un an je crois Pour répondre à Luc Et par rapport au panier marqué et accordé Lionel nous précise Que c'est évidemment la table Qui accorde ce panier En accord avec les stats Qui sont juste derrière Les fameux aboyeurs Ceux qui annoncent les paniers Les fautes etc Merci Lionel pour cette petite Et d'ailleurs quand on regarde les statistiques en live C'est Ivan Qui a marqué les deux points C'est la quatrième Numéro 13 Yann Sigvart Ça commence à sentir bon Pour le poitier basket 86 Mais attention à la fatigue Nous dit Sylvie sur le live Commencez à sentir la fatigue Anquillo Référence à ce film Je trouve qu'on va le dire Sur le chat Sur le chat Sur le chat Sur le chat Vas-y tu me reposes la question vraiment Parce que Commencez à sentir la fatigue Anquillo Ah ça me dit quelque chose Eh oui Bon moi j'ai pas la référence cinématographique Merci Steph Est-ce possible de dire à votre ami De ne pas regarder par la fenêtre Père favor Allez Ça l'a vu pour moi Ah oui quand ils sont fatigués dans le chalet Ah oui J'ai essayé moi Oh Et il y en a un qui est pas fatigué C'est Ivan Embaya Ivan Embaya Qui met à mal le matériel de Saint-Éloi Que cette équipe fait plaisir à voir en deuxième phase aussi 12 points d'avance Et 1 minute 35 à jouer Allez on vous le dit avant la fin du match Restez avec nous Dès que le match est terminé On va aller chercher Deux trois interviews Sur le terrain Et plus deux pour Marcus Relford 893 personnes Si sur un malentendu C'est dommage On passait à mille Ça me ferait plaisir de mettre le non-pap Le non-pap Le non-pap On s'achemine doucement Vers une quatorzième victoire consécutive Pour Poitiers La dernière défaite remonte au 20 novembre Un petit message de Monsieur Statt Sur le live Merci Monsieur Statt Et la dernière minute qui vient d'être entamée 59 secondes de dixième à jouer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Poitiers qui tient sa première victoire en phase 2 Une équipe de Chartres qui a mis du cœur ce soir Dans cette rencontre Mais malheureusement le cœur de la cathédrale de Chartres Parce qu'on n'a pas suffi pour stopper les envies Poitvines Poitiers qui va dans quelques instants s'imposer Pour la quatorzième fois d'affilée dans ce championnat dingue Qui va renforcer encore un petit peu plus la confiance des Poitvines Ouais ouais Après attention Déplacement du côté de Mulhouse dans quelques jours Et la réception de Caen samedi prochain Il va falloir garder ce Capital Confiance Il va falloir garder ce Capital Confiance 14 victoires en cours C'est un record Zidane Alors là je pense qu'on est maintenant dans des records Ça commence à être assez incroyable Charlie Potens L'huître rose nous a sorti une bonne blague Mais je ne la dirai pas à l'antenne Non pour ça il faut que vous connectez sur le live Allez ça ça peut faire deux points pour Chartres Ça va pas au bout malheureusement Les Chartresac ont plus forcément l'envie dans les yeux L'envie dans le jeu, l'envie dans l'attitude Et tel un match de play-off Le goal à verrage va être important Il faut vraiment jouer jusqu'au bout Ça fait 13 points d'avance maintenant pour Poitiers Il faut aller au bout Le goal à verrage Des points, des points, des points engendrés On ne pouvait rêver mieux comme début On ne pouvait rêver mieux comme début Poitiers tient sa première victoire dans cette deuxième phase 77-62 Face encore une fois à une très belle équipe de Chartres Troisième du classement avant ce match Le visage des mauvais jours pour les Chartres Ça sourit un peu plus pour les points de main Vous le voyez à l'antenne Dans quelques instants On va retrouver un joueur de Chartres Pour l'impression d'après-match Mais en tout cas Les hommes d'Andy Thornton Jones ont fait le taf 14ème victoire d'affilée 14ème victoire d'affilée Mesdames, Messieurs On est dans le record évidemment Poitiers qui a défendu chèrement sa cathédrale ce soir Merci aux supporters de Chartres Ils nous ont suivis sur la live Et aux supporters également présents dans la salle On va retrouver Sylvain Meignet Avec un des joueurs de Chartres Sylvain, on te retrouve avec Yann Sigvard Pour voir un petit peu comment ça se passe pour lui évidemment à la fin de ce match Alors on va reconnecter le micro de Sylvain Dans quelques instants on a un petit souci de micro Mais ça va, tout va bien se passer Normalement si tout va bien Voilà Sylvain qui doit être avec nous normalement 77-62 Et l'ambiance vous la voyez Vous la voyez sur votre écran Les joueurs de Poitiers qui viennent checker le public Sylvain, on te retrouve tout de suite avec Yann Sigvard Comment tu analyses ce match-là, le côté tactique que tu disais par rapport au PB86 ? On savait que de toute façon Poitiers, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est bâtie pour monter en probé Aujourd'hui leur plan de jeu c'était de nous limiter sur notre attaque Parce qu'on est une équipe offensive, tout le monde le sait Ils nous ont limité à 62 points On n'a jamais su vraiment se lâcher On n'a pas joué notre jeu qui est la relance, le run and gun Et bravo à eux parce qu'ils nous ont fait déjouer sur ce point tactique là Et nous pourtant on avait fait un bon début de match, comme tu l'as dit Justement leur couper le rythme, c'est une équipe qui joue très bien au basket Voilà, comme je l'ai dit, elle est bâtie pour la probé Elle joue déjà comme au niveau au-dessus, ça se passe bien le ballon Ça joue propre et nous, en deuxième mi-temps, on a craqué Et bravo à eux Il y avait ce choix tactique au départ un peu défensif De les embrouiller un petit peu, ça a coupé le rythme du PB86 On vous a vu vouloir courir, c'est vrai qu'au fur et à mesure du match Chartres a un petit peu moins couru et le PB a eu un petit peu plus de réussite Toi, ton côté ce soir du côté de Chartres Je sais que c'est anecdotique, quand on est basketeur, on s'en fout un peu T'es le meilleur marqueur, le meilleur passeur, le meilleur remondeur de Chartres T'es en pleine bourre en ce moment Oui, oui, après comme tu l'as dit, moi je suis un gagneur Donc j'essaye de faire le maximum sur le terrain Toujours pour gagner, comme tu dis, après les stats, en vrai je m'en fous Aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire un cours, c'était bien préparé Et comme j'ai dit, on ne s'est pas lâché Alors est-ce que c'est le manque d'expérience comparé aux joueurs de Poitiers Qui ont des joueurs d'expérience Mais c'est dommage parce que c'est ce genre de match-là qu'on a envie de jouer quand on est professionnel Donc j'ai un peu des regrets quand même ce soir Une dernière analyse Parce que finalement on a ce côté où toutes les équipes de la poule A ce soir recevait Roy a gagné Il y a La Rochelle qui a gagné facilement contre Lyon Et finalement Poitiers qui gagne Chartres Est-ce que tu crois que c'est surtout lié au fait de se déplacer ou est-ce que tu penses qu'il y a une différence de niveau entre les deux poules ? Je ne pense pas à la différence de niveau Après on sait très bien que les équipes du top 5 sont bâties pour monter en Pro B Et forcément quand tu vas jouer à l'extérieur Nous aujourd'hui dans la poule B, il n'y a aucune salle qui vibre comme à Poitiers Donc forcément quand tu viens jouer là, c'est des gros matchs qui comptent Le public a répondu présent, ça a galvanisé aussi les joueurs de Poitiers Et voilà, comme je l'ai dit, ils ont joué leur match à fond Tactiquement je pense que le plan de match du coach a très bien marché Regarde, on a été limité à 62 points Donc non, bravo Merci et puis bonne continuation et à très bientôt, ciao Merci beaucoup Sylvain Meynier pour cette interview avec Yann Sigvart Ouais Vincent, on va faire un finish différent Effectivement C'est vrai qu'on a eu un petit problème technique Finalement je me retrouve seul avec deux micros Et une belle victoire du PB86 Oui mais je ne suis pas loin Je ne suis pas loin 62, pardon C'est vrai qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour un départ de cette phase 2 pour le PB86 On est très content de voir la salle qui était bien remplie Le PB86 qui est en pleine bourre, 14 victoires comme ça, c'est exceptionnel On va à peine avoir le temps de se reposer Il va falloir remettre le couvert la semaine prochaine Puisque samedi prochain on se retrouve contre la grosse équipe de Caen Vincent je ne t'entends pas mais je vois que tu es à Kiev donc tu es d'accord avec moi Oui absolument Je te souhaite une bonne soirée Merci Je souhaite une bonne soirée à tout le monde Merci Et j'ai envie de dire reposez-vous bien, profitez Profitez bien de cette victoire et on remet le couvert la semaine prochaine A très bientôt, ciao ! Et bien voilà, on va se quitter là-dessus Un grand merci à Damien Russel et à Paul Aubouin à La Réal A Antoine, cadreur terrain et à tous les cadreurs de ce soir Vous l'avez compris, on se retrouve la semaine prochaine, samedi Pour PB86, Caen sur la chaîne YouTube du PB86 Avant il y aura un déplacement du côté de Mulhouse pour Poitiers Et puis ne manquez pas vraiment, vraiment Le 12 avril prochain, PB86 Lyon à la Futuroscope Arena Il y aura du monde, il y aura du très très beau spectacle Prenez soin de vous, Poitiers vient de gagner sa 14e victoire consécutive A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501